La France est un pays situé en Europe. Il possède aussi des territoires ailleurs, mais j'en parlerai plus tard. 675 000 km², dont 551 000 en Europe, la population du pays est d'environ 67 millions d'habitants. La capitale est Paris et c'est une république semi-présidentielle, les citoyens sont amenés à voter directement pour leur président. Regardons rapidement où sont les montagnes, Alpes, Massif Central, Pyrénées, Vosges, Jura et j'en passe, on peut dire que l'Est est plus montagneux que l'Ouest. Regardons rapidement les fleuves, la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône et le Rhin. Sinon pour ce qui est du climat, climat océanique, continental et méditerranéen. La France est à administrer en 36 000 communes environ. Le nombre baisse chaque année, ce qui est un nombre énorme surtout en comparaison avec les autres pays européens. L'Allemagne par exemple en a trois fois moins. Ces communes sont l'héritage des paroisses catholiques de l'Ancien Régime depuis 1789. Les communes sont réparties dans des départements, eux aussi mis en place en 1789. Leur nombre a évolué et aujourd'hui, il y en a 101, auxquels on ajoute depuis 2015 une métropole, la métropole de Lyon qui est devenue indépendante de son département d'origine. Puis ces départements ont été répartis en régions. A l'origine au nombre de 26, certaines ont fusionné. Le 1er janvier 2016, elles ne sont plus que 18. La commune de Paris fait 2 millions d'habitants. Avec son agglomération, elle en ferait plutôt 10, 11, voire 12 millions d'habitants. Lyon et Marseille sont les deux plus grandes agglomérations après Paris, avec environ ou presque 2 millions d'habitants chacune. Les autres grandes villes du pays sont Toulouse, Bordeaux, Lille, Nice, Nantes, Strasbourg, chacune ayant un rôle régional. Mais la France reste un pays bien centralisé, un cas loin d'être unique au monde. Paris regroupe environ 10 à 20% de la population du pays. A l'avenir, ce qui est projeté est que les régions gagnent en pouvoir, que les départements soient supprimés et que les communes les plus peuplées soient remplacées par des métropoles. C'est la décentralisation. Cette décentralisation a commencé en 1982, quand les départements et régions ont commencé à obtenir leurs propres assemblées. En dehors de l'Europe, la France possède aussi des territoires qui ont soit les mêmes statuts comme la Guadeloupe ou la Réunion qui ont une assemblée régionale et une assemblée départementale chacune, puis à la Guyane, la Martinique et Mayotte qui ont une assemblée unique à la fois régionale et départementale. Les autres territoires ont des statuts particuliers. Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités d'outre-mer mais sont à part dans l'administration. Ils ont une plus large autonomie, notamment la Nouvelle-Calédonie qui est presque un pays à part. D'ailleurs, la Grande Terre, la principale île de la Nouvelle-Calédonie est la plus grande île française. Les terres australes et antarctiques et l'île Clipperton sont des territoires d'outre-mer, ils n'ont aucune autonomie, d'ailleurs ils n'ont pas d'habitants. La langue officielle de la France est depuis 1992 le français, qui est une langue originaire de l'île de France, elle-même provenant de la langue Doyle, dont divers dialectes sont parlés dans le nord de la France. Les dialectes actuels de la langue Doyle comme le normand ou le bourguignon peuvent être considérés comme des dialectes du français. En plus de la langue Doyle, on peut considérer deux autres langues assez similaires comme dialectes ou variantes du français. L'occitan d'un côté, dans le sud, et le franco-provincial, parlé dans l'est. Mais il existe aussi en France des langues régionales qui n'ont rien de gallo-romain. Il y a le breton qui est une langue celte, au même titre que l'irlandais par exemple. Le flamand a été historiquement parlé dans l'extrême nord de la France. En Alsace, il y a l'alsacien qui est une langue germanique. Dans le roussillon, il y a le catalan, langue romane, comme le français mais pas gallo-romane. La France comprend une partie du Pays Basque, l'autre partie est en Espagne, on y parle le basque qui est une langue totalement isolée, elle existait avant l'arrivée du latin. Enfin en Corse, on parle le corse qui peut être considéré comme une langue italienne. Evidemment dans l'Outre-mer, on parle aussi d'autres langues, soit des langues autochtones, soit des langues créoles. Toutes ces langues régionales sont aujourd'hui très peu parlées dû à une politique d'uniformisation. Le Conseil de l'Europe, dont la France fait partie, demande à ses pays membres de tenter de valoriser ses langues régionales. Mais la France n'a pas ratifié la charte concernée. En bref, pour uniformiser tous ces territoires, il faut les relier. Pour ce qui est de l'Outre-mer, tout se fait pratiquement par avion. Avec vol direct depuis Paris, sauf pour le Pacifique où là les escales sont obligatoires mais c'est parce que c'est trop loin. Sinon, si on regarde le réseau routier, il est bien développé en dehors des montagnes. Pareil pour les autoroutes qui jouxent les principales villes du pays. Le grand axe du pays peut être considéré comme étant celui partant de Lille vers Marseille en passant par Paris et Lyon. L'autoroute est complétée entre 1969 et 1971. Sinon, la France a développé un des premiers réseaux ferroviaires à grande vitesse en Europe avec d'abord une ligne entre Paris et Lyon en 1981 puis avec un véritable réseau en étoile au fil des années 90 et 2000. Que ce soit les autoroutes ou le TGV, ces réseaux ont pour conséquence de créer des effets tunnels. Des régions sont traversées par des grands axes mais sans s'en bénéficier. En effet, si on regarde la carte des densités, certaines régions sont très peu peuplées. Un axe allant du Nord-Est vers le Sud-Ouest est même surnommé la Diagonale du Vide, pourtant les villages y sont très nombreux. Historiquement, la France est un pays avec une forte population mais la baisse des fécondités et l'exode rural a vidé certaines régions. C'est d'ailleurs les constructions des infrastructures de transport qui ont permis de récupérer beaucoup de main d'oeuvre des campagnes. Main d'oeuvre qui sera amenée à vivre en ville ensuite. Depuis les années 50, ces régions peu peuplées ont accueilli différents lacs d'artificiels. Comme par exemple le lac du Der-Chantecoc ou plus petit celui de Nosac. Même s'ils ont permis de créer une certaine attractivité dans ces régions en attirant les touristes, ces lacs ne sont finalement que l'utilité des grandes villes. Le Der-Chantecoc est là pour accueillir les crues en cas d'inondation de Paris. Nosac quant à lui ne sert qu'à augmenter les débits fluviaux car les centrales nucléaires ont besoin d'énormément d'eau. Car en effet, la France comporte 19 centrales nucléaires, soit un total de 58 réacteurs. Le nucléaire représente les trois quarts de l'électricité produite dans le pays et elle est le deuxième producteur électronucléaire au monde après les Etats-Unis. La France fut aussi un producteur de charbon bien que non autosuffisant, avec des bassins miniers importants dans le nord du pays mais aussi dans le massif central. Le nord du pays a été ainsi métamorphosé dans certaines zones avec une industrialisation massive et la mise en place de mines et ce dès le XVIIIe siècle. Le charbon a fini par disparaître et les mines enfermées laissant derrière elle des cités minières et des terriles, soit les résidus de ce qui avait été creusé sous terre. Il est clair que cela a profondément touché ces régions dont l'économie était centrée sur le charbon. Cependant, les petits bassins miniers furent les plus gravement touchés. Les grands eux ont réussi à se reconvertir. Le nord de la France a ainsi vu naître de nombreuses entreprises de grandes distributions, telles que Decathlon, Auchan, Leroy Merlin, Castorama, La Redoute. D'autres régions sont encore très industrielles. L'Auvergne et la Franche-Comté par exemple. Cela est dû à un retard dans l'offre d'emploi dans le secteur tertiaire. Alors que l'emploi dans le secteur primaire a drastiquement baissé dans les années 60, il a fallu faire face à une hausse de la demande en main d'oeuvre dans l'industrie, ce qui a entraîné une très forte immigration. Algériens, Marocains, Italiens, Portugais, Espagnols, Tunisiens, Turcs, Polonais. Puis plus tard, une immigration d'Afrique subsaharienne, francophone, asiatique. En plus de cette immigration étrangère, la France a dû faire face au début des années 60 à l'indépendance de l'Algérie et au retour massif des descendants de colons. On parle du rapatriement des Français d'Algérie, surnommés Pieds-Noirs. Environ un million de Français sont déplacés de l'autre côté de la Méditerranée. Pour faire face à cet accroissement soudain de la population, des grands ensembles d'habitations voient le jour dans les banlieues des principales villes françaises. Le but est aussi celui d'éradiquer tous les bidonvilles. Mais ces quartiers construits sans cohésion sociale vont vite se dégrader. Et les populations les plus aisées pourront à partir de la fin des années 60, bénéficier des prêts à l'accession sociale leur permettant de devenir propriétaires. Ainsi, nouvelle forme d'urbanisme voit le jour, celui des lotissements. Puis plus tard, comme partout en Europe, celui de la revalorisation des centres-villes. En bref, les populations les plus pauvres restent dans les banlieues, ce qui a créé une ghettoïsation de ces quartiers où vivent des personnes de mêmes milieux sociaux. Ce qui a amené à des incidents, notamment les émeutes dans les banlieues lyonnaises dans les années 70 et 80. Puis l'avènement d'une culture de la banlieue dans les années 80 et 90 dénonçant la situation sociale. En 2005 auront lieu les plus grandes émeutes en banlieue en France, ce qui permettra de rendre célèbre à l'international la situation sociale et délicat de ces espaces urbains. Depuis, les quartiers construits en France tentent d'intégrer une mixité sociale. En termes d'aménagement, de grandes infrastructures ont été mises en place dans les années 60 pour développer le tourisme. Le Languedoc, qui est le littoral de passage pour l'Espagne, a été complètement restructuré pour y créer des stations balnéaires grâce à la mission Racine. La plus célèbre des stations est la Grande Motte, une ville complètement nouvelle, construite là où avant il n'y avait que des marécages. Le but étant de concurrencer l'Espagne et de développer cette partie de la Méditerranée française au détriment de la Côte d'Azur. Toujours dans les années 60, le plan d'âge sera mis en place. Là, il concerne la création de nombreuses stations de ski et la modernisation des anciennes. Avec des villages de vacances et toutes les infrastructures qui vont avec. La France devient donc un pays du ski et chaque année, les stations alpines attirent les populations de tout le territoire. Cette politique d'aménagement du ski sera arrêtée en 1977 car remise en cause pour dégradation du paysage. La France d'ailleurs est membre de l'Union Européenne en tant que membre fondateur, membre de l'ONU en tant que membre du conseil permanent. Elle dispose ainsi d'un droit de veto qu'elle n'a utilisé que rarement. Comme tous les membres permanents, elle dispose de l'arme nucléaire. Mais elle ne signera pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires à ses créations en 1970. Il faudra attendre 1992 pour qu'elle le fasse. Entre temps, elle aura eu le temps de développer sa technologie, faisant des essais aériens, d'abord dans le Sahara algérien puis ensuite en Polynésie française, puis ensuite seulement des essais souterrains. Ce qui ne manquera pas de s'intégrer des ennuis, notamment l'association écologiste Greenpeace dans les années 70. En 1985, la France n'hésitera pas à commettre un attentat contre le bateau de Greenpeace lorsqu'il était amarré en Nouvelle-Zélande, ce qui créera un incident diplomatique de grande ampleur. En 1991, la France promet d'arrêter les tirs mais finalement, elle les reprend pour une dernière série en 1995. Il y aura des émeutes à Tahiti et une contestation des pays océaniens. La France signera l'année suivante le traité d'interdiction complet des essais nucléaires. Enfin bref, c'était la France, il y aurait eu beaucoup de choses à dire mais je ne pouvais pas tout dire.